Que Dieu vous bénisse frères, bienvenue et sentez-vous à l'aise ce matin. Ephésiens 5, nous allons lire du verset 22 à 32. C'est toutes les écritures que nous lirons. Ephésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme comme aussi le Christ est le chef de l'Assemblée, lui le Sauveur du corps. Mais comme l'Assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Et les maris tendent à tomber à court là. Afin qu'il la sanctifia en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin que lui se présenta l'Assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tâche ni rine, rien de semblable, mais afin qu'elle soit sainte et irréprochable. De même aussi, les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme aussi le Christ l'Assemblée. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ceci est un grand mystère, mais je parle relativement à Christ et l'Assemblée. Prions, Père Céleste. Seigneur, nous sommes à tes ordres, Seigneur. Cache-moi derrière la croix. Pardonne mes péchés et tous mes échecs, mes hauts et mes bas, Seigneur et miséricorde. Et couvre-moi de ton sang, car nous appartenons à cette ligne de sang, Seigneur, pour accomplir notre appel dans cette heure. Que nous puissions nous consacrer maintenant pour la prédication de la parole et l'écoute, et la recevoir. Accorde-le et créez la foi dans le cœur de chacun, de ceux qui vont écouter. Et que nous puissions nous aller en disant qu'il était bon d'être ici. Accorde-le, Père. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Comme titre, le grand mystère de la manifestation de l'épouse-parole est le sujet de la véritable semence de la parole. Dieu va présenter à Christ une épouse bien-aimée. Et mon inspiration, recevez le Saint-Esprit de l'époux. Et pour récapituler, la semaine passée, c'était une préparation pour maintenant. Nous savons que l'homme est tombé de sa filiation en Éden. Il est bon de comprendre la nature de cette chute. C'était brisé la loi de la vie. Chaque semence devait se reproduire selon son espèce. Les oiseaux selon leur espèce, les animaux selon leur espèce, chaque espèce selon son espèce. Mais l'homme a été fait une parole parlie de Dieu. Voilà ce que le prophète dit dans le message, la semence originelle. Un esprit, Théophanie, selon Genèse 1, c'était l'image et la ressemblance de Dieu, un fils de Dieu. C'était la sorte qui était l'homme. Mais aussi, il a été placé dans la chair animale pour travailler le sol. Et dans la chair, en fait, c'était un mammifère, c'est un mammifère dans la chair, un primate. Mais sa véritable nature et position dans la création était la parole parlée, la semence parlée de Dieu, un mâle et femelle. Pour reproduire selon son espèce, il allait devoir produire d'autres fils et filles par la parole parlée. Mais en tant que mammifère, un primate, il pouvait aussi produire d'autres mammifères par le moyen du sexe. Il avait le choix. mais Dieu lui a dit, ne marche pas selon la manière animale. C'était un fils de Dieu, parole parlée, et c'était le propos de Dieu. Mais il a été mis sous une forme de mammifère pour un contact terrestre. Donc, en tant que mammifère, il pouvait se reproduire sexuellement. mais en tant que fils de Dieu, il pouvait se reproduire par la parole parlée. Donc, Dieu lui a dit, ne marche pas selon la manière animale, sinon tu vas perdre ta filiation. Tu vas perdre ta divinité. Tu seras simplement l'homme de chair qui va mourir. Il ne serait plus revêtu de sa théophanie, sa maison céleste dont parle Paul dans Deux Corinthiens. Il ne serait plus voilé par un saint voile. Il serait simplement une pensée d'Élohim dans la chair. Et cependant, il serait rachetable parce qu'il est écrit comme rachetable depuis le commencement, avant le commencement. Maintenant, le serpent en Éden n'était pas un reptile. Parlons du serpent maintenant. C'était un mammifère créé, un primate aussi très proche de l'homme, entre le chimpanzé et l'homme. Il est un chimpanzé à la haute de l'enseignement de un 2 ans comme un enfant de 2 ans, un chimpanzé peut atteindre cette taille, mais il ne peut pas être plus grand. Donc, il y a un espace entre un chimpanzé et un homme adulte. Il y a donc un chêne non manquant et c'était l'animal le plus rusé. Ce n'était pas un reptile. Le serpent n'était pas un reptile. C'était le plus sage, la bête la plus sage parmi les animaux. Et on va voir que Dieu fait une distinction entre les animaux rampants et les autres bêtes, les bêtes des champs. Je veux que vous vérifiez quelque chose avec moi. Vous allez voir quelque chose ici dans Genèse 1, verset 20. et je veux que vous remarquiez comment Dieu a béni sa création. Mais quelque chose manque quelque part. Genèse 1, 20. Je lis donc. Et Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du firmament du ciel. Et Dieu créa des grands poissons, les baleines et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Quand vous voyez que quelque chose est bon, quelque part, il y a la possibilité que ce soit pas bon, que ce soit mauvais. Il y a une possibilité de mal. Si vous voyez que quelque chose est bon. Très bien. Maintenant, regardez. Donc, il vit que cela était bon. Et au verset 22, « Et Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Et il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le cinquième jour. » Il les a bénis, n'est-ce pas? On arrive aux animaux maintenant. « Et Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce du bétail, du bétail dans la Bible, pas simplement pour des vaches, mais c'est utilisé pour des chèvres, des chevaux, des animaux domestiques et des reptiles. ça inclut donc tout ce qui rampe et les animaux terrestres selon leur espèce, ce qui est différent des rampants. Et le serpent était le plus subtil des animaux des champs. Donc, c'était des animaux non domestiqués, les primates, etc. et ce le fut ainsi. Verset 25, allons-y. « Et Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce et Dieu vit que cela était bon. » Très bien. À nouveau, il y a une possibilité que le mal se trouve quelque part. « Et Dieu dit, attendez une minute, est-ce que Dieu a béni ces animaux ? » Non. Pourquoi ? Il a béni les poissons et les oiseaux. Il les a bénis, vous savez. Mais on ne voit nulle part qu'il a béni les animaux ou les animaux des champs, etc. Nulle part. Et maintenant, il parle de l'homme. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image sur notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu les bénit. Donc il a béni l'homme. Et il leur dit, « Soyez faits qu'on multiplie et remplissez la terre et la sujettissez, dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc il a béni les oiseaux, il a béni l'homme, mais entre les deux, il a laissé de côté les animaux des champs. Pourquoi? Si Dieu avait béni les animaux des champs, il aurait béni le serpent également. Regardez dans cette Bible. Alléluia. Alléluia. Le serpent était le plus subtil. C'était la catégorie la plus élevée dans les animaux des champs. Comment aurait-il pu maudire le serpent après la chute? Voyez-vous, il ne reprend pas sa bénédiction, il ne fait pas ça. Voilà pourquoi l'Amérique est encore béni aujourd'hui. malgré tout le mal. La bénédiction demeure toujours. La bénédiction de Jacob demeure sur les juifs malgré leur aveuglement. S'il avait béni les animaux des champs, le serpent aurait été béni et il n'aurait pas pu reprendre sa bénédiction. Mais souvenez-vous que le serpent a été maudit, il a été maudit après la chute. Écoutez ce qu'il a dit. Tu es maudit, voilà ce qu'il a dit au serpent, au-dessus de tout le bétail. Maintenant, il fait distinction entre le serpent le plus rusé et les autres animaux. Tu es maudit au-dessus de tout le bétail et au-dessus de tous les animaux des champs. Donc là, il fait une distinction entre le serpent et les autres animaux des champs. qu'il n'avait pas béni. Mais ici, au serpent, il dit qu'il est maudit, donc séparé des autres animaux. Et au verset suivant, Dieu met l'illimitié entre les deux semences, la semence du serpent et la semence de la femme qui est venue par Adam. Et nous avons parlé de ça la semaine passée. la semence du serpent qui allait meurtrir son talon. C'est un signe de pouvoir comme les a eu et Jacob. Et maintenant, Christ allait écraser sa tête, la semence de la femme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Le serpent, ce qui est plus proche de l'homme, s'est hybridé avec Ève et a brisé la loi de la vie qui était de se reproduire selon son espèce. Donc, il y a une différence ici avec Adam et le serpent. La semence d'Adam est venue à travers la désobéissance. Il ne mange pas sinon qu'il va mourir. Il ne marche pas selon la manière animale, mais va selon la manière de la parole parlée. Donc, c'est la désobéissance. Mais, malgré tout, il allait produire dans la chair selon son espèce. Selon la manière des mammifères. Il n'a pas brisé la loi de la vie elle-même. Vous comprenez ? Mais il a été désobéissant à sa commission. Ce qui était de parler des fils-paroles parlées. Mais dans la chair, c'était selon son espèce. Vous me suivez ? Mais la semence de discorde de ce qui est la semence du serpent n'était pas rachetable parce qu'elle a brisé la loi même de la vie elle-même qui était de rester selon son espèce. Nulle part, on le trouve dans le livre de la vie. C'était une hybridation. donc dans la race humaine sont venus deux semences l'une qui a perdu son titre de propriété sur la terre mais malgré tout rachetable et l'autre n'étant pas rachetable. Et ceux qui ne sont pas rachetables ont commencé à dominer la terre par leur sagesse naturelle et leurs attentions inspirées par Satan c'était d'éliminer la semence du juste. Satan voulait l'héritage de l'homme. Dieu a mis les chérubins les gardiens du trône il les a placés en Eden pour garder le chemin de l'arbre de vie il a chassé l'homme et il a gardé l'arbre de peur qu'il tende la main et qu'il vive éternellement et toujours étant dans la chair donc nous ne pouvons pas voir cela. Donc le chemin de retour maintenant c'était selon le sang versé. Donc les chérubins ont gardé ce chemin ils ont gardé la semence du juste qui s'identifie avec le sang versé. Voilà pourquoi la semence du serpent ne peut pas éliminer la semence du juste. Malgré toutes leurs forces leurs armées et tout ce qu'ils veulent ils ne peuvent pas y arriver. parce que le trône est gardé par les chérubins qui gardent le chemin vers l'arbre de vie le chemin du sang versé. Hallelujah Les chérubins représentés par les quatre bannières des tribus autour du tabernacle dans le désert gardant le trône de miséricorde gardant l'arche qui devait être recouverte par l'aspersion du sang gardant le testament qui se trouvait dans l'arche du témoignage et c'était la révélation d'Abel le sang et cette ligne de sang pour ceux dont le nom ont été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant le commencement. Alléluia Alléluia Et le Saint-Esprit suit le sang tout le long du chemin depuis le livre de la rédemption Et les chérubins se tiennent là gardant le chemin donc la semence de discorde ne peut pas éliminer la semence des justes là à cause du sang le sang qui lave gloire à Dieu Alléluia Alléluia l'agneau Donc ils gardent leur poste là en gardant le chemin donc cette semence n'était pas rachetable la rédemption est seulement pour la semence qui est identifiée dans la section du sang de la section du sang du livre avec la révélation d'Abel voilà pourquoi c'est si important de tracer cette lignée la lignée du sang qui devait être identifiée donc Adam était la parole parlée dans la chair avec le saint voile de la vie éternelle la vie est mortelle préservant cette chair mais Dieu avait dit le jour tu iras selon la manière animale ta chair ne sera plus préservée le vieillage et tout cela va s'établir elle deviendra mortelle donc la seule manière de racheter cette semence c'est de ramener la parole parlée de Dieu la semence parole parlée dans la chair à nouveau et c'était Jésus Christ et il devait venir et ceci est important il devait venir dans la lignée de la semence du juste les rachetables il était le parent rédempteur pour les rachetables il devait venir comme partie de la race humaine mais dans la lignée de la véritable semence la tribu de Judas le lion et la racine de David prince de la maison de David Paul disait il a crucifié la chair crucifié sa chair il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes il a été tenté en toutes choses comme nous mais il était maître de la loi du péché et de la mort dans ses membres il a vaincu sa propre volonté son droit légitime de se marier sa volonté de vivre il l'a abandonné à la volonté du père à Gethsémane c'était le grand et puissant conquérant regardez cet homme de douleur regardez-le voici le voici en pleine vue il est le puissant conquérant depuis qu'il a déchiré le voile en deux il est le puissant conquérant depuis qu'il a déchiré le voile en deux oh là là et finalement à la croix de son côté est sorti l'esprit féminin de ce grand et puissant conquérant une épouse esprit un corps mystique par l'eau et par le sang une épouse de chair était sortie du corps d'Adam mais une épouse parole esprit est sortie du côté de Jésus l'eau et le sang la parole et l'esprit comme nous avons entendu jeudi soir et au jour de la Pentecôte voici qu'est venue la partie féminine de sa théophanie pour confirmer ce qui était sorti de son côté et cela s'est identifié par la parole ceci est cela ce qui a été parlé par le prophète Joël dans les derniers jours dit Dieu je déverserai mon esprit sur toute chair les jeunes hommes auront des visions et les hommes âgés auront des visions et sur mes servantes je déverserai mon esprit et ils prophétiseront alléluia mon dieu frère Soukou ils ne peuvent pas ôter le désir du Saint-Esprit du coeur d'un véritable croyant c'est impossible ne bougez pas n'enlevez pas les bornes les anciennes bornes de mon père alléluia donnez-moi la religion à l'ancien monde donnez-moi la religion à l'ancien monde elle est assez bonne pour moi elle était bonne pour Paul et Silas elle était bonne pour frère Branham elle est assez bonne pour moi frère elle a confirmé la révélation d'Abel le sang le trône de Miséricorde l'arche de l'Alliance et le jour de la Pentecôte la loi qui était dans l'arche sur des tables de pierre était maintenant écrite à l'intérieur par l'esprit le nouveau testament en son sang ni par force ni puissance mais par mon esprit par mon esprit par mon esprit dit l'éternel des armées alléluia donc la volonté du Père était maintenant sous forme de l'épouse mais cette épouse Alpha alors qu'elle commence à se dévoiler dans le livre de la rédemption les noms du testament du Père représentés en elle mais tous les noms n'avaient pas encore été appelés et tous les noms n'étaient pas dans l'église primitive mais ils étaient représentés là parce que nous devions tous être appelés mais tous les gens n'étaient pas encore nés pas tous donc elle avait une commission d'aller dans le monde entier et de faire cet appel et cette commission était sur sept âges de l'église aller dans le monde entier et prêcher l'évangile les sept yeux de l'agneau les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre maintenant regardez ici l'appel était de recevoir le Saint Esprit dans les âges de l'église la doctrine des apôtres avez-vous reçu depuis que vous avez cru on ne doit jamais sous-estimer le diable il croit et il tremble et ça ne lui fait rien si sa proprement de discorde répond à cet appel en croyant il dit quoi ? et même s'ils sont sanctifiés Satan peut aussi utiliser des vases propres parce qu'ils sont même plus puissants que des vases souillés un diable sanctifié est bien plus puissant qu'un esprit impur mais ce baptême du Saint Esprit baptême authentique et seuls les prédestinés peuvent renaître parce qu'ils ont la semence de Dieu en eux et la nouvelle naissance a réalité cette semence qui est vivifiée qui est vivifiée à la vie donc il ne voulait pas le baptême du Saint Esprit il ne voulait pas que cet esprit de l'homme revienne il ne voulait pas tout ce travail d'âme donc par l'esprit antichrist dans les âges de l'église il résiste au Saint Esprit de manière subtile donc à nouveau voilà Cain avec l'incrédulité dans le Saint Esprit le signe d'esprit l'incrédulité c'était le signe du sang au temps d'Abel mais c'était le signe de l'esprit dans l'église et c'était la marque de la bête l'incrédulité dans le Saint Esprit la bête c'était la forme de l'antichrist à ce moment là l'esprit est venu par le sang l'esprit féminin du Logos la parole lorsque Cain a été incrédul Dieu lui a dit le péché est à la porte en d'autres mots le baptême du Saint Esprit signifiait au sacrifice d'Abel c'était la porte ouverte de retour en Éden comme nous avons entendu la semaine passée donc vous devez bien agir en acceptant cette entrée qui t'a été donnée Cain c'est le sang Cain alors tu auras le sceau de Dieu avec ton nom dessus la charité avec JVHU dessus mais Cain plutôt a choisi de laisser la jalousie entrer à lui et tuer son frère nous savons ce qui s'est passé c'est que Dieu a mis une marque sur lui son incrédulité est devenue une distinction externe extérieure sur lui l'incrédulité est une marque voilà ce qu'a dit le prophète mais bien que Cain ait de l'incrédulité Dieu a malgré tout mis une marque sur lui et le prophète dit que c'était la marque de la bête et le prophète continue en disant dans les mois du temps de la fin que la marque de la bête c'est la dénomination comme nous avons lu la citation la semaine passée c'est l'incrédulité qui est institutionnalisée c'est l'incrédulité organisée voilà cette marque sur la semence de discorde dans les âges de l'église la dénomination ce n'est rien d'autre que de l'incrédulité organisée l'incrédulité c'est la marque mais la dénomination rend la chose extérieure c'est une marque distincte cette marque l'incrédulité qui agissait déjà dans l'église primitive sous la forme des actes des nicolaïtes le cavioche val blanc venant contre le Saint-Esprit comme nous avons vu ensuite c'était Nice l'incrédulité l'incrédulité organisée par rapport à cet esprit ça répond donc à la marque qui avait été placée sur K1 le prophète dit que c'était une porte ouverte pour la fausse vigne Joël m'a donné cette citation donc un faux seau avec un faux nom dans la porte ouverte j'écrirai mon nom sur lui et le seau vient avec un nom la trinité un faux nom et une marque au lieu d'un seau le prophète dit que c'est différent une marque c'est différent d'un seau la marque c'est une distinction mais un seau c'est la possession c'est la propriété donc l'église a pris une marque c'est qu'il y a un faux seau un faux seau la dénomination je suis possédé par la dénomination je suis catholique jusqu'à ma mort donc cette semence ne pouvait pas encore être détruite parce que la marque qui était sur Cain elle a protégé cette marque a survécu et il l'a utilisé dans les âges de l'église pour piétiner tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui 68 millions dans le martyrologue romain ça a commencé un lycée première organisation une marque distincte c'était le mystère de l'iniquité qui agissait maintenant la semence des justes a aussi été affectée par le système dénominationnel donc les noms n'ont pas été complètement révélés le Saint-Esprit a été lié dans les âges de l'église très bien et le prophète dit ceci dans la fête des trompettes remarquez que ce groupe chevauche prête à piétiner tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux il y a un autre groupe qui est préparé donc quelque chose se passe avec l'autre semence après un temps l'apocalypse 19 c'est là il parle du mariage l'unité de notre frère Nat a parlé pas exactement des chevaux dit-il mais la Bible dit qu'il vient sur un cheval blanc et toute l'armée des cieux sur des chevaux blancs et ce groupe ici les démons liés au fleuve Euphrate 200 millions de démons ont lié le Saint-Esprit depuis environ 2000 ans et le martyrologue là tous les martyrs pendant les âges de l'église ils ont été liés ils ont été liés pas au fleuve Euphrate mais par les crédos et les dogmes et le Saint-Esprit ne peut pas agir dans l'église à cause des systèmes faits de madame mais elle est libérée elle revient voilà ce que dit la Bible et ces deux se rencontrent sur un champ de bataille Lucifer et Mikaël à nouveau comme en commencement ils ont été liés pendant environ 2000 ans alors que la semence de Cain a eu la porte ouverte la semence qui a été semée par Paul Irénée et Martin dans la semence du juste vous devez vous entraîner pour suivre est-ce que vous me suivez ? la semence qui a été semée par Paul Irénée et Martin etc. la semence des justes qui est tombée en terre dans les âges sombres avec une promesse de la résurrection parce que cette semence était Christ la résurrection et la vie et la vie de cette semence a commencé elle a ressuscité à revenir en lutter comme une petite feuille donc il y avait la semence de discorde mais elle a aussi servi comme porteur de la vie porteur de la vie pour la semence des justes la vie a pris son peuple par la parole pour chaque âge c'était l'arche en mouvement gardée par les chérubins pour combattre l'antéchrist dans chaque âge la semence des justes a pu continuer avec la vie mais l'autre semence a été piégée dans le système dénominational de l'étape des petites feuilles en lutter c'était les grètes en Wesley l'âge de la sanctification avec un grand réveil spirituel les grands réveils missionnaires comment ils ont été persécutés et ils ont dû s'enfuir dans les déserts d'Amérique et de continuer le réveil en Nouvelle-Angleterre et d'autres endroits et puis c'est revenu dans l'étape de la balle l'étape de la balle à la plante côte et la balle s'est séchée et finalement est retombée en l'Odyssée mais elle devait protéger le grain dans son état primitif parce que le grain était dans son enfance et ne pouvait pas être exposé au chaud soleil donc la balle a protégé la semence afin qu'elle puisse grandir et se nourrir mais lorsque la balle fut sèche la balle est retombée dans l'Odyssée et la semence le grain est sorti dans l'âge de la parole sous l'aigle le prophète gloire donc cet âge était une porte ouverte pour la véritable semence pour que la semence soit fortifiée et arrive à maturité et Malachie 4 est venu dans cette porte et a restauré le grain original à nouveau sous la forme de la révélation du fils de l'homme et le Saint-Esprit qui avait été lié à cause du système dénominationnel a été libéré à nouveau il avait été lié en étant confiné par les transporteurs de la vie le Saint-Esprit continuant de suivre la ligne du sang ne touche pas à l'huile et au vin mais il a pris le grain il fallait que le grain reproduise la vie et c'est revenu sous la forme du fils de l'homme révélé gloire à Dieu vous me suivez maintenant donc le Saint-Esprit qui avait été lié à tous les âges de l'Église l'Esprit sur la semence de Discord était aussi lié le ministère de l'iniquité 200 millions de démons surnaturels liés au fleuve Euphrate pas littéralement ce fleuve mais là par les dogmes et les credos parce qu'il ne pouvait pas exprimer pleinement la véritable nature à cause des principes chrétiens bien que l'Église était restée ensemble il exprimait cet esprit meurtrier qui était sur Caïn il devait le faire dans le nom de Christ des ouvriers d'iniquité dans le nom de Dieu agissant dans le nom de Dieu mais qui devaient confesser Christ c'était l'iniquité à l'oeuvre en tant que mystère caché derrière un voile chrétien un voile dénominationnel qui est venu avec la sixième trompette dans sa forme crue Hitler et Mussolini contre les juifs les juifs 6 millions de juifs dans les chambres à gaz hommes femmes ils étaient là en Allemagne avec Hitler ils ont été envoyés dans ces camps ils ont été placés dans des chambres à gaz on leur disait qu'on allait les laver en leur donnant une douche mais ils ont plutôt mis des gaz mortels et il y avait là des montagnes de corps cet esprit là qui était dans l'église dans la semence de discorde et il a eu l'opportunité de s'exprimer dans sa manière crue avec Hitler et Mussolini je veux que vous voyez ça parce que je veux que vous remarquiez avec quelle sorte d'esprit vous traitez les juifs n'avaient pas la protection avec ceux qui étaient dans la ligne du sang la ligne de l'arbre de vie la véritable épouse a cette protection et les chérubins gardaient le chemin de la vie de l'arbre de vie mais les juifs qui avaient été aveuglés ont reçu le coup en plein fouet de ces 200 millions de démons la persécution et ils devaient aussi être ramenés vers leur patrie à cause de la promesse qu'ils avaient mais ce même esprit meurtrier qui était sur Hitler et Mussolini s'est déguisé et est entré maintenant dans le conseil mondial des églises et cela a commencé en 1948 et nous voyons la bête qui les rappelle maintenant pour préparer ses forces pour libérer toute cette méchanceté sur l'église pendant la tribulation voilà avec quoi vous traitez mais merci Seigneur pour la porte ouverte par laquelle l'épouse passe et échappe l'église primitive n'avait pas la révélation de Jésus Christ la plénitude plutôt devrais-je dire ce qui est les tonnerres qui devaient se dévoiler comme sept voies de cet âge de l'église et ce seraient les voix appelant les noms de la semence de Dieu dans chaque âge comme le mystère du livre dans chaque âge votre nom n'est pas écrit John Thomas mais il est écrit comme le mystère de ce qu'est le livre mais pleinement révélé dans les âges de l'église à cause du système dénominationnel qui prévalait donc il y avait des points en suspens donc il dit là est-ce que c'est le signe de la fin messieurs voilà ce dont parle le prophète un songe de Frère Junior Jackson il a décoiffé le sommet de la montagne avec une barre c'est la forme d'une pyramide vous avez enlevé le sommet de la pyramide c'était il y a des mois et des mois avant que le message de la pyramide soit prêché et en dessous de cela il y avait du granit blanc et tu as dit le soleil ou la lumière n'a jamais brillé là-dessus regarde ceci observez ceci et c'est juste parce que lors de la formation du monde le monde a été formé avant qu'il y ait la lumière nous savons tous cela Dieu se déplaçait sur l'eau et alors au commencement il a parlé de la lumière Amen la terre était formée vide et il y avait les ténèbres et naturellement là sous l'âge de la formation cette lumière n'était pas encore arrivée sur cette pierre lors de l'âge de la formation la formation des pierres la lumière n'avait jamais brillé dessus très bien gardez ça à l'esprit en d'autres mots la lumière n'avait jamais brillé sur ce message auparavant dans les âges de l'église c'est lorsque l'épouse a été formée c'était sa formation dans le nom blasphématoire il dit que Christ construit son église en sept âges de l'église son épouse une personne sept âges de l'église constitue et forme l'épouse certains dans cet âge ci et certains dans cet autre âge et certains de cet âge là et tous ensemble ils les forment comme une pyramide donc aucune lumière n'avait brillé sur cette pierre dans les âges de l'église le temps de la formation sur ce roc donc il y avait un mystère caché de Christ qui n'était même pas encore connu à l'église primitive et vous savez ce que c'était ce mystère c'était l'épouse mais frère Nanton Paul parle de l'église et de l'épouse mais il y a un mystère là c'était la formation dans les âges de l'église cet esprit féminin dans le logos les sept esprits les sept esprits de Dieu en sept âges de l'église suivez-moi s'il vous plaît mais les tonnerres étant révélées par la lumière sur ce roc qui n'avait pas eu de lumière pendant le temps de la formation les sept tonnerres sont les sept voies des sept âges de l'église cela a mis de la lumière sur cette pierre afin qu'une épouse parole soit appelée la formation de l'épouse pouvait être exprimée par un appel de l'épouse laissez-moi parler maintenant dans les choses qui doivent être Rialto en Californie à 65 si nous sommes ces attributs de Dieu nous ne pouvons pas vivre par des crédeaux par des dénominations nous devons vivre par la parole parce que la Bible est une parce que l'épouse est une partie de l'époux comme n'importe quelle femme est une partie de son mari c'est pourquoi nous devons être cette épouse parole et quelle est cette épouse parole la manifestation de cette heure cette heure-ci pas avant l'épouse pas un crédot ou une dénomination mais un oracle vivant de Dieu un attribut vivant et maintenant suivez ceci manifestant au monde les attributs de Dieu dans la formation de l'épouse qui doit être exprimée en cette heure dans laquelle nous vivons maintenant donc elle a été formée dans les âges de l'église mais aucune lumière n'a brillé dessus mais cette formation doit être exprimée dans cette heure-ci dans laquelle nous vivons exprimée donc la formation de l'épouse dans cet âge de l'église n'a pas été exprimée auparavant pas de lumière mais le prophète dit en 1965 que cette formation doit être exprimée en cette heure comment ? et là il prophétise comment ? en trois phases comment peux-tu dire ça frère Nanton ? parce qu'il avait prophétisé des trois phases de l'épouse en 1900 dans la deuxième venue de Christ lorsque l'église trouvera son affection fraternelle lorsqu'elle trouvera sa sainte décence lorsque l'église trouvera sa place en Christ elle appellera les autres membres du corps venez vous réjouir ça c'est l'appel de l'épouse celui avec l'épouse avec les les drachmes les tablettes elle ne pouvait pas en perdre parce que c'est elle est une épouse elle devait se préparer pour son époux qui allait revenir gloire alléluia donc quand elle trouve ces choses alors elle commence à exprimer la formation qui était cachée dans les âges de l'église oh je me sens religieux venez avec moi donc voici le septième messager qui se tient là avec l'appel de Malachie 4 des sept seaux sept tonnerres sous le septième seau vous êtes avec moi alléluia je suis heureux en prêchant ça mais dans messieurs est l'heure il avait relié le message de la pyramide avec les sept tonnerres et par les citations que nous venons de lire il a aussi relié avec la formation de l'épouse qui doit être exprimée le message de la pyramide donc avec six seaux il avait relié tout ce qui avait été en suspens il avait clarifié l'épouse de tous les encombrements dénominationnels et il avait glissé sous le septième seau dans les tonnerres pour que l'agneau puisse la réclamer car le septième seau est un seau de réclamation pour que l'agneau puisse la réclamer par un appel à la résurrection alléluia voilà gloire à Dieu donc voici le septième seau le fils de l'homme révélé parce que le fils de l'homme c'est la parole le sept seau et dans ces seaux le septième seau dans les sept seaux il y a le septième seau l'épouse les sept esprits sont là dessous les sept seaux le fils de l'homme dans le fils de l'homme il y a cette partie féminine qui sort mais elle est là sous le septième seau oh c'est un grand mystère je ne sais pas vous mais moi je suis heureux oh je pourrais courir ici aux alentours maintenant même hallelujah gloire à Dieu où en étais-je béni soit le saint nom de Jésus laissez-moi le répéter voici les sept seaux le fils de l'homme révélé amen et dans ces seaux il y a le septième seau l'épouse est-ce que l'épouse n'est pas sous le septième seau est-ce que l'épouse va dans l'enlèvement ce qui est sa formation dans les âges de l'église pour être exprimée pour sortir du côté du fils de l'homme et devenir une véritable épouse ainsi maintenant vous pouvez avoir un âge de l'église en 65 c'est la première fois où il parle de l'âge de l'épouse c'est là en 1965 vous pouvez avoir maintenant un âge de l'épouse parce qu'elle est prise de la plénitude de la parole mais aucune lumière n'avait brillé dessus avant donc ça ne pouvait pas être l'église primitive cela devait venir à la plénitude de la parole afin que l'épouse puisse être tirée de cela vous êtes un peuple privilégié vous savez qui vous êtes vous ne pouvez pas rester assis là mort elle sort par l'eau le sang et l'esprit et seule la sept tonnerre pouvait faire cet appel de l'épouse vous vous asseoir vous voyez comment ceci est un grand mystère comme Paul l'a dit Eve n'était pas l'épouse c'est la ressort d'un message qui était passé en New York Eve était une pré-figure de l'église pour amener la chute qui a produit deux semences dans l'inimitié mais elle elle-même en tant que personne était rachetable et fait partie de l'épouse mais maintenant en tant que figure en tant que figure elle était à l'église elle représentait l'église et le prophète dit de la véritable semence de la parole de Dieu cette ligne cette lignée Dieu présentera à Christ une épouse bien aimée la véritable semence la véritable semence au travers de cet âge de l'église avec son titre de propriété en ordre dans cet âge et les sept tonnerres étant les sept voix de cet âge de l'église ont projeté de la lumière sur cette formation de l'épouse pendant cet âge de l'église afin qu'elle puisse être exprimée dans cet âge-ci dans cet espace maintenant donc dans les âges de l'église il y a cet arc-en-ciel et dans l'espace du Saint-Esprit il y a cet esprit cet âge de l'église et là il y a de la lumière maintenant il y a l'expression Seigneur Jésus et les tonnerres étant ses voix donc cela agit comme un template un modèle sur la parole pour rappeler l'épouse à ses promesses les tonnerres vous montrent quelles semences semer ils vous montrent l'orge parce que vous ne pouvez pas lever l'orge il n'y a pas de levain et la moisson de l'orge précède la moisson du blé dans l'Ancien Testament l'orge parce que vous devez avoir une moisson de l'orge afin d'avoir 100% de récolte du blé ce qui est la résurrection et vous ne pouvez pas lever l'orge avec de l'incrédulité vous pouvez lever du blé mais pas l'orge ainsi Ruth vient dans la moisson de l'orge elle vient là avec la révélation de l'orge aucune incrédulité gloire à Dieu et l'orge des tonnerres a été confirmée par l'inspiration Elohim sept années plus tard depuis 1974 remarquez aussi que le signe était le message qui a suivi les sots la révélation d'Abel le signe l'esprit original de l'épouse et ce signe est venu vers nous comme l'esprit de vérité en trois phases l'eau le sang et l'esprit très bien je pense que j'avance bien maintenant regardez regardez après Apocalypse 10 1 à 7 le prophète vient Apocalypse 10 de 8 à 11 l'esprit de vérité en tant qu'esprit de prophétie tu dois prophétiser à nouveau un ministère de l'écho du fils de l'homme maintenant suivez-moi parce que je sais qu'il y a beaucoup de controverses mais regardez je suis heureux maintenant mon âme est satisfaite ceci est dans l'esprit de vérité qui a été prêché le 1er janvier le 18 janvier le 18 janvier semble-t-il en 1963 remarquez en décembre de 62 le prophète a parlé d'une vision où il avait entendu cette explosion il se demandait s'il allait mourir le Seigneur lui a montré que ce n'était pas le cas que c'était un changement dans son ministère donc ici ce qu'il dit après cela au commencement de 63 dans l'esprit de vérité ce n'est pas un titre insignifiant c'est peut-être le temps où je vais rentrer à la maison ça semble bien être le cas donc il ne parle pas de cette vision il savait déjà que c'était un changement dans son ministère que les seaux allaient être ouverts en février et mars si c'est le cas maintenant ce sont des paroles directes si c'est le cas il va se lever quelqu'un après moi et c'est le cas parce qu'il a dit ceci en 63 et deux années plus tard il est rentré à la maison si c'est le cas il se lèvera quelqu'un après moi qui va continuer avec le message je ne sais pas je suis en train de lire c'est de l'anglais ce sera une personne étrange donc il est spécifique maintenant il ne dit pas quelqu'un mais non là il est bien spécifique ce sera une personne étrange qui va se lever après ceci il se répète et il va continuer avec le message il répète ça à nouveau on lit ça directement n'est ce pas et écoutez-le écoutez cela écoutez vous voulez dire regarder New York ? non non qui a dit non ? aussi longtemps que ce sont les écritures restez avec très bien nous devons résoudre ça scripturairement maintenant de retour à la Bible ce sont des paroles directes il a même spécifié que ce serait une personne étrange et odd ça veut dire différent ou irrégulier maintenant pensez au scénario en 1965 il y a le problème racial était vraiment partout là en Amérique en 1965 et même dans certains cercles du message on disait qu'un homme noir c'était la semence du serpent ainsi vous n'allez pas aller très loin pour savoir ce que serait une personne étrange dans un scénario comme ça donc il nous dit frères et soeurs si cette personne étrange donc si c'est quelqu'un un homme de couleur vous serez surpris ça fait partie de l'original de quelqu'un de différent voilà comment je vois la chose pas une personne régulière frère Coleman lui-même est quelqu'un d'original d'étrange citer le prophète on l'appelait le citeur il y avait quelque chose de différent à son sujet et le prophète a prêché oddball l'original l'étrange et dans la soirée de ce message dans le soir de ce message les gens des gens s'étaient pleins auprès du prophète au sujet de frère Coleman et frère Coleman pensait que son ministère était terminé il était vraiment déprimé il a écouté le message l'original et puis il est allé dans le parking il était vraiment il attendait de voir peut-être voir le prophète le prophète sort maintenant il était épuisé à cause du discernement on était en train de le tenir et il va vers sa voiture et alors qu'ils vont le placer dans sa voiture il se redresse il marche dans la direction de frère Coleman de son épouse il prend son chapeau il salue son épouse comme un gentleman le fait dans ces années là alléluia il dit il disait que quand il prenait son chapeau comme ça il y avait l'onction qu'on pouvait ressentir à 15 mètres aux alentours il s'est marché vers frère Coleman il disait je cherchais à t'appeler là dans le message que Dieu te bénisse et il n'avait pas béni le serpent ça voulait dire que l'esprit de vérité parce que l'esprit de vérité doit suivre le ministère du fils de l'homme ça c'est les écritures donc ça voulait dire que l'esprit de vérité allait venir sur une personne étrange parce que l'esprit de vérité suit le fils de l'homme mais en disant ça la chose importante c'est ce que le prophète a dit lorsque ses scripturaires restaient avec donc n'attaquez pas l'homme mais dites-moi où il est en dehors des écritures mais aussi il fallait une écriture aussi à accomplir pour cette personne le prophète se tenait dans l'apocalypse 10 1 à 7 donc celui qui devait suivre allait devoir accomplir l'apocalypse 10 de 8 à 11 frère Livel a demandé au prophète qui il a dit tu es l'apocalypse 10 1 à 7 et qui est 10 de 8 à 11 et le prophète a répondu c'est la parole mais il a aussi dit c'est la révélation d'apocalypse 10 de 1 à 7 donc la question de Livel était avec une certaine sagesse mais le prophète était encore plus sage mais je pensais qu'apocalypse 10 8 à 11 était le quintuple apocalypse 10 8 à 11 ne peut pas être le quintuple parce que le quintuple on le trouve dans les éphésiens éphésiens 4 11 à 13 donc l'appel de l'épouse vient par ce ministère de l'esprit de vérité sur un apôtre comme il était sur Paul parce que l'apôtre suit le fils de l'homme l'esprit de vérité suit le fils de l'homme dans l'apocalypse 10 8 à 11 prenant les paroles du fils de l'homme et nous les montrant à nous l'esprit de vérité maintenant cet appel de l'épouse devait préparer la formation de l'épouse pour être exprimée en cette heure comme cela avait été prophétisé dans les choses qui doivent être maintenant l'épouse nous avons est tirée hors de Christ par l'eau et le sang et l'esprit en rend témoignage là le jour de la pentecôte de nos jours elle sort de la parole infaillible le corps parole de la même manière le fils de l'homme il prend l'eau de l'appel de Malachie 4 le cri et il le révèle en tant qu'appel de l'épouse la révélation c'est le sang l'eau et le sang qui sortent en même temps l'eau premièrement la première phase et puis la révélation le sang la deuxième phase les tonnerres et la troisième phase serait l'esprit la dynamique et pour que l'épouse qui soit là dans les éphésiens mais il devait avoir sa troisième phase pour prophétiser et Dieu a semé la semence pour l'esprit au travers de l'inspiration Elohim ce qui était la révélation d'Abel en type Abel a saisi ce qu'il y avait dans la pensée d'Elohim écrit comme racheté sous les sept esprits de Dieu c'était le sang et cela est venu en 1981 comme révélation du livre de vie de l'agneau en tant que pensée le 20 septembre jour pour jour et il a été identifié avec cela parce qu'il était dans la pensée Cain ne l'était pas mais Abel pouvait s'identifier parce qu'il était dans la pensée dans les commentaires du 7 février 2010 le 20 septembre 1974 Dieu a commencé à révéler cette sagesse cachée avec la révélation de cette tonnerre cette année jour pour jour cette année plus tard en 1981 Elohim a commencé à se révéler à moi le 20 septembre 1981 lorsque le Saint-Esprit est venu vers moi à 5 heures du matin avant que je prêche au commencement était la parole il m'a révélé la révélation d'Elohim alors il m'a dit que le livre de vie de l'agneau était en deux parties Elohim en tant que pensée attribue en Elohim et puis exprimée dans le Logos en tant que semence dans le Logos la théophanie et numéro 3 cela devient une parole manifestée une épouse dans les 7 âges de l'église dans votre génération et en votre saison donc le livre devient l'épouse un grand mystère maintenant voici la révélation des 7 esprits d'Elohim étant les attributs de Dieu en tant que pensée est la révélation de la dynamique sur la mécanique le reflet des 7 esprits d'Elohim comme 7 voix vivantes dans l'épouse d'Oméga donc ça c'est la formation de cet esprit de Dieu mais il n'y avait pas encore de lumière à cette époque mais la lumière est venue avec les tonnerres et a brillé là-dessus pour qu'elle puisse être exprimée dans l'épouse d'Oméga formant l'image parole en vous pour vous amener à l'état d'homme parfait Ephésiens 4.13 la prophétie pour le ministère Ephésiens que sont les 7 esprits d'Elohim 7 manifestations d'un seul Saint-Esprit ainsi maintenant nous savons que l'inspiration des 7 tonnerres a été confiée par l'inspiration Elohim maintenant lorsqu'il était dans sa 3ème phase en 1986 à l'heure est venue la révélation qui était de la même ampleur que les tonnerres un template un modèle pour aller sur la parole transformé en esprit l'esprit original de l'épouse la charité en tant que vertu partie A le sceau de Dieu la porte ouverte pour former l'image parole en nous pour nous ramener à la charité en tant que charité le mariage la partie B nous voyons cela nous en avons parlé quand Christ est le mystère de Dieu révélé mari et femme chair de sa chair parole de sa parole vie de sa vie esprit de son esprit comme disait frère nat ceci est la révélation le véritable baptême du saint esprit dans une double portion je ne serai plus très long suivez moi et avec cette révélation nous devons avoir une expérience du guide qui vient vers nous en tant qu'individu comme vertu le baptême du saint esprit ou remplissage du saint esprit maintenant c'est le temps de rechercher le saint esprit de tout votre coeur ce baptême est la porte verte pour le guide c'est l'issue c'est la vertu le guide prophète dit il prendra ce secret dans son tombe où quelqu'un est allé là à la tombe de Frère Branham et il a pris une photo une vidéo et ils ont vu une colombe surnaturelle s'envolant du tombeau la forme de pyramide et la colombe est sortie de la vertu là sur la pyramide il est allé vers l'est la charité ne vous laisse pas ici en bas pour lutter il descend comme vertu le guide avec l'ange du saut pour vous sceller dans le corps l'issue ce qui donne la possibilité au guide pour vous aider à commencer l'expérience de la nouvelle naissance donc vous avez besoin d'une révélation la révélation de la charité dans les deux étapes pour la naissance c'est la partie de la révélation de la nouvelle naissance mais il y a une expérience il y a une partie expérience la nouvelle naissance est une expérience vous dites frère Nanton il y a les sensations l'huile le sang dans les mains non mais c'est une expérience le prophète de 1964 que vous ne pouvez pas avoir le baptême du Saint-Esprit sans avoir l'expérience une expérience vous devez pouvoir me dire quel jour quel jour vous êtes né de nouveau où et quand vous dites je crois quand je crois je suis né de nouveau blablabla soyez poussé à bout alléluia tenez-vous accrochez-vous au corps de l'autel je veux cette sorte de bénédiction quand Jacob a rencontré le Seigneur là dans cette nuit il a lutté tout seul jusqu'au matin et il a eu un titre princier pour le garder sur le chemin je veux cette sorte de bénédiction alléluia alléluia gloire à Dieu on ne touche pas à l'huile et au vin malgré tout le Facebook la mondanité tout cela on ne peut pas faire de mal à l'huile et au vin ce sont vos droits de rédemption de recevoir le Saint-Esprit gloire à Dieu gloire à Dieu voilà pourquoi nous allons à Victory Heights les hauteurs de la victoire un endroit où ils ont leur retraite les pèlerins vont à Victory Heights gloire à Dieu étrangers à ce monde je suis un pèlerin traversant ce monde de péchés et je suis en route vers cette belle cité là où les saints vont y entrer oh n'éloignez pas ne reculez pas les bornes de mon Père alléluia le baptême du Saint-Esprit et la puissance à l'ancienne monde avez-vous reçu depuis que vous croyez c'est la question c'était sur les lèvres des apôtres et voilà pourquoi l'huile et le vin n'ont pas été touchés avec tout ce qui est arrivé en 2014 je peux recevoir le Saint-Esprit comme autrefois oh oui tu le peux amen yes we can nous le pouvons pendant un petit temps je pensais que j'étais Barack Obama oui vous le pouvez non mais je ne suis pas Barack Obama je suis un prédicateur de l'évangile et je dis oui vous le pouvez vous pouvez recevoir le Saint-Esprit en parlant du Saint-Esprit je deviens ivre oh hallelujah béni soit le nom souviens-toi mon frère le jour là sur la colline gloire à Dieu frère Castro nous étions là il attendait le Saint-Esprit et il y avait des esprits dans le message qui essayait de vous écarter de cela n'abandonne jamais ça mon frère il n'y a rien qui n'aille pas avec ça retourne là-bas chercher le Saint-Esprit tout ira bien les chérubins de gloire gardent la ligne la ligne du sang hallelujah oh je me sens je me sens hallelujah oh toutes ces choses légalistes et raides la parole la parole la parole n'éloignez pas les bornes de mon père bien sûr que c'est la parole la charité en tant que vertu pour vous emmener vers la charité en tant que charité il va secouer toute la nation je me souviens toujours ce que frère Angel a partagé avec moi les anciens porte-côtistes ils n'avaient pas le quart de ce que vous avez ils n'avaient pas le quart ils allaient à la réunion ils allaient là sur ces tramways vous savez le tram les anciens trams et ils étaient là en train de chanter ils allaient à l'église et les gens qui étaient le long de la route entendaient les chants ils tombaient sur leurs genoux avec les larmes aux yeux et ils avaient un chant qu'ils chantaient le consolateur est venu le consolateur est venu le saint esprit alléluia la promesse de nos pères alléluia le consolateur est venu le consolateur est venu comme vertu le guide est venu le guide est venu le guide est venu nous allons avoir un réveil frère alléluia alléluia je vais terminer j'ai encore une page oh père béni je vais vous montrer quelque chose on ne doit pas être négatif mais je vais parler aussi de la fausse vigne la fausse vigne aura la prophétie juste mais pas le bon enseignement parce qu'il manque la vision ils n'ont pas la vision le seigneur vient fondamentalement c'est la bonne prophétie mais lorsque le mauvais saint viteur dit que le seigneur tarde il ne dit pas qu'il ne vient pas il ne dit pas que le seigneur ne vient pas mais il dit qu'il vient c'est la même prophétie mais il tarde il retarde sa venue il ne dit pas ça avec des paroles exactes mais toutes ses actions toute son attitude envers les promesses témoignent de ça il manque de la vision prophétique qui a besoin de la parole qui faut de la parole et qui la montre au temps présent maintenant regardez en décembre 2008 dans les commentaires de Frère Coleman le 14 décembre alors le mauvais serviteur commence à dire mon seigneur tarde à venir il ne vient pas c'est un Michael il n'est pas là il n'avait pas la révélation des trois phases comment pouvez-vous laisser 2001 jeter le bébé avec l'eau du bain tout ce que l'apôtre a traversé les trois phases toute la parole toutes les choses que le Saint-Esprit lui a donné toutes les expériences au Mont Severance au Mont Hurricane au Mont Tremblant toutes ces phases qui lui ont été exprimées vous allez laisser 2011 et vous allez prendre l'eau du bain avec le bébé et tout jeter vous devez plaisanter des erreurs bien sûr bien sûr il y a eu des erreurs qui ont été faites ainsi jeter l'eau du bain mais ne jeter pas le bébé le bébé est venu par l'eau le sang et l'esprit je n'ai pas connu cette citation dans les choses qui doivent être le guide a été envoyé dans les derniers jours il viendra des faux Christ regardez les âges dénominationnels sont maintenant terminés donc la marque de la bête ne peut pas être la dénomination aujourd'hui ils ont déjà pris cette marque mais dans ce message-ci donc ce qui se passe comme Matthieu 24-24 il y a un chevauchement c'est là où les faux Christ viennent c'est dans le message les ois du temps de la fin ont été prêchés en 65 et le prophète dit que les faux ois ce sont des faux Christ Matthieu 24-24 et 2 Timothée 3 les brebis et les boucs donc souvenez-vous que la Bible dit dans les derniers jours il viendra des faux Christ pas des faux Jésus des faux Christ des faux ois qui sont absolument ois avec l'esprit saint-esprit mais malgré tout ils sont faux voyons comment ils sont faux je remonte au verset 60 70 maintenant l'enseignement de Balaam pas sa prophétie c'était ok la prophétie de Balaam était tout à fait correcte parce qu'il ne pouvait pas un ois de Dieu ne parle rien d'autre et Dieu le confirme en disant que c'était la vérité mais c'était l'enseignement de Balaam comparons avec Matthieu 24-24 les ois c'est le renseignement qui est faux la trinité et tout ça l'antéchrist la prophétie est fondamentalement correcte mais pas l'enseignement pour avoir le bon enseignement on doit avoir la vision prophétique Esaïa a une vision une vierge concevra et produira un fils si vous saisissez la vision prophétique alors lorsque Marie a conçu elle n'a pas dit qu'elle avait été un soldat romain c'est l'esprit humain qui peut penser une telle chose ça n'a pas saisi la vision prophétique la vision prophétique des Esaïes donc une vierge concevra et voilà Marie là qui donne son témoignage elle n'a jamais menti et vous pouvez le croire c'est tellement inhabituel c'est tellement bizarre une vierge concevra la vision prophétique et alors vous pouvez recevoir ainsi donc sans la vision prophétique vous ne pouvez pas avoir le bon enseignement de la prophétie la première vigne aura la fausse vigne aura la prophétie juste mais pas le bon enseignement et lorsque le mauvais serviteur dit le Seigneur tarde à venir il manque de la vision prophétique pour montrer la vérité au temps présent Frère Colm a dit que le mauvais serviteur dit il tarde il ne vient pas il n'avait pas la révélation des trois phases il n'avait pas la révélation de la voix de l'archange qui était descendue en 1974 donc c'est pourquoi il dit le Seigneur tarde à venir c'est l'intellect l'intellectuel donc ce qu'il a vu il ne croyait pas cela alors tout à coup lorsqu'il dit mon Seigneur tarde à venir nous sommes sur la troisième phase maintenant aujourd'hui et voici la prophétie et la charité descendra avec JVHU dedans et tous seront pris à court parce que JVHU Yahweh sera voilé sur la troisième phase le réveil des sept tonnerres et alors JVHU viendra pour bénir le serviteur fidèle il va ouvrir tous les trésors de la parole tous les mystères cachés seront donnés au serviteur fidèle qu'est-ce que c'est ? c'est la présence de l'arche divine qui est la vie de l'épouse vierge la charité la charité ne faillit jamais le frère Coleman dit en 2008 la présence de l'arche cette arche ce testament qui est écrit dans votre coeur gloire à Dieu par la vertu il écrit son nom sur vous alors que vous ajoutez l'un des sept noms rédempteurs de Dieu et lorsque vous arrivez au sommet JVHU est là écrit sur vous le cavalier à l'encrier oh Jésus donc c'est la dernière citation pour vous montrer combien grand est ce mystère wow alright et c'est pas mal ok Christ est le mystère de Dieu révélé Christ en vous le centre de la vie de la révélation la vie de Christ en vous fait de lui le centre de la révélation Christ dans la Bible rend la Bible la révélation complète de Christ Christ en vous fait de vous la révélation complète de toute la chose ce que Dieu essaie de faire quelle est la nouvelle naissance alors vous diriez et bien frère Bram quelle est la nouvelle naissance c'est la révélation de Jésus Christ personnellement à vous c'est une expérience également pas se joindre à l'église serrer la main faire quelque chose de différent dire un créneur vous promettez de vivre selon un code de roue des règles mais Christ la Bible il est celui que la parole a révélée et peu importe ce que qui cong dit c'est Christ peu importe si c'est votre pasteur un prêtre n'importe qui non c'est Christ en vous c'est la révélation sur laquelle l'église est construite donc pensez à ceci vous les saints tout ce qui était en Elohim il l'a déversé dans le Logos je termine les musiciens peuvent se préparer et tout ce qui était dans le Logos il l'a déversé dans l'épouse et cela en fait le centre de la révélation de toute la chose le grand mystère de toute la Bible se déverser il se déverse dans l'épouse d'Oméga vous l'avez vu ? vous êtes sérieux ? vous n'êtes pas parti ailleurs ? revenez revenez au site web peu importe quoi recevez le Saint-Esprit l'esprit de l'épouse depuis la pierre de fête l'appel de l'époux l'époux c'est la victoire même et la raison de sa mort pensez que la charité est descendue en tant que vertu pour déverser tout ce qui est de Christ en vous pour faire de vous le centre du mystère entier ceci est un grand mystère le baptême du Saint-Esprit c'est votre droit de rédemption mais frère Nanton je ne suis pas digne je suis trop mondain il y a ceci je ne suis pas digne de cela c'est un droit de rédemption vous n'avez pas dit vous êtes fragile ça devait être ainsi parce que vous êtes écrit comme racheté et lorsqu'elle a eu la victoire la charité avec JVHU à l'intérieur va entrer là dans votre poussière dans votre terre va prendre votre terre vous avec toutes vos fragilités pour commencer à former l'image parole en vous par un déversement la vertu hallelujah le baptême du Saint-Esprit ce jour là vous saurez frère commencez à croire à savoir celui qui est en vous le Père dans vous vous en lui lui en vous et votre attachement à toutes ces choses qui vont commencer à se détacher de vous se détacher se détacher ça va se détacher et vous serez en amour avec Jésus hallelujah alors vous arriverez vous arrivez à cet endroit là vous allez toucher où les jeunes filles ne pourront plus faire le lit vous ne pourrez plus faire votre travail pourquoi ? parce que c'est la venue du Seigneur la venue du Seigneur n'importe quand lorsque l'Esprit de Dieu tombera dans une ville oh chantons chantons un chant du Saint-Esprit frère avant que je m'en aille complètement ivre thank you Jesus glory be to God well